Le chevalier de Mérée, qui était un noble de la cour de Louis XIV et un grand joueur, aimait parier sur l'apparition d'un 6 lors de lancers successifs d'un dé. Question. Quelle est la probabilité exprimée en fonction de petit n qu'il obtienne au moins un 6 en petit n lancé d'un dé équitable à 6 faces? Donc, il s'agit d'un dé pareil et ce qui est demandé, c'est la probabilité d'obtenir au moins un 6 lors de n essais. Et cette probabilité peut être calculée par 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et le contraire de obtenir au moins un 6 lors de n essais, c'est obtenir aucun 6 lors de n essais. Si nous appelons obtenir un 6 succès, alors on peut calculer cette probabilité par 1 moins la probabilité d'avoir 0 succès sur n essais. Et cette probabilité-là peut être calculée au moyen de la loi binomiale qui est d'application ici. Donc, nous calculons 1 moins le nombre de combinaisons de n éléments pris 0 à 0, fois la probabilité d'un succès exposant 0, fois la probabilité d'un échec exposant n moins 0. Et c'est ainsi que nous obtenons rapidement comme probabilité demandée 1 moins 5 exposant n sur 6 exposant n. Celui qui ne se souvient pas de la loi binomiale peut trouver cette réponse avec une telle arborescence. La probabilité d'avoir un échec, c'est-à-dire ne pas obtenir un 6, est de 5 sixièmes. Donc, la probabilité demandée est de 5 sixièmes fois 5 sixièmes, etc. jusqu'au n-ième facteur 5 sixièmes. Donc, cette probabilité vaut 5 sixièmes exposant n. Donc, 5 exposant n sur 6 exposant n. La réponse finale, c'est donc la probabilité demandée est égale à 1 moins 5 exposant n sur 6 exposant n. Pour cette question, on demandait juste la réponse finale, pas le raisonnement. Donc, tâche accomplie.